Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. Alors, je vais appeler un homme. Il est très prophétique. Et tu auras des changements bruités dans ta vie. Si tu ne crois pas moi, je crois à ta place. Tu auras des changements bruités. J'appelle prophète exaucé Kiki Lou. Quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. J'ai tes désirs au plus profond de toi. Marc, chapitre 5 Je vais relire juste un seul verset. C'est le verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Justement, dans cinq minutes, je voulais dire quelque chose. Je me dis le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Et j'ai dit merci au prophète Blaise, ainsi qu'à son épouse, Mama Lise, qui Dieu vous bénisse. Nous avons un thème qu'on nous a donné, Jésus et la solution. Le Seigneur est en train de passer. Il allait chez Jairus. Il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme a dit, si je peux toucher juste le bord de son vêtement. Dans la version Semer, on a dit, elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même, si je peux. Je voulais juste pendant deux, trois minutes dire à quelqu'un, comment tu peux être prophétique. Les seigneurs étaient la solution. Vous savez, la solution, on parle de la solution lorsque l'on trouve une résolution par rapport à un problème. Alors Jésus avait la solution, mais les seigneurs allaient à un autre endroit. Et cette femme avait besoin de la solution par rapport à son problème. Elle vient par derrière, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle n'a pas dit à Jésus, mais elle se disait en elle-même. Qui est-on en train de parler ? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dit ceci. L'homme est tripartie, l'homme à l'âme, l'esprit et le corps. Son corps est en train de souffrir, mais elle se dit en elle-même. Elle parlait à qui ? Jean chapitre 4, la Bible déclare que l'adoration s'est faite en esprit en vérité. Toute connexion avec le Christ s'est faite dans notre esprit. Alors cette femme disait à son âme, qui est le centre des émotions, des sentiments, la peur des fois. Son esprit qui voulait se connecter à Christ disait. Je vais toucher les bords de vêtements. Je vous laisse ce soir que quelqu'un se connecte pour toucher les bords de vêtements du Seigneur. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu touches les bords de vêtements du Seigneur, tout le monde peut toucher. Tu peux toucher et rien ne se fait. Et tu peux toucher et quelque chose se fait. Ce que cette femme a fait, ce n'est pas le fait de toucher. C'est la conviction qu'elle plaçait dans son âme. Ce soir, il faut que quelqu'un soit convaincu de quelque chose. C'est de cette manière que tu sortiras de ces lieux différemment. Je vous l'ai prophétisé pour deux ou trois personnes. Je vous l'ai prophétisé pour le pasteur Marcelo. Le Seigneur m'a montré tout à l'heure. On peut se tutoyer, excusez-moi. Je t'ai vu au stade des martyrs de Kinshasa. Maintenant là, il y a un bouleversement qui va se faire dans ton ministère. Le Seigneur veut donner un autre trajectoire dans ton ministère. Il veut t'amener maintenant dans des stades. Mais par contre, dix années vont se passer. Ton ministère va prendre une autre tournure. Tu quitteras la vie de l'église. Je vois une école où tu formes les serviteurs de Dieu. Où tu commences à ne faire que des conférences. Parce que le Seigneur veut te sortir de là. Mais c'est une voix qui bouillonne dans ton cœur. Ça c'est des choses que le Seigneur t'avait dit. Qu'à un moment donné, tu quitteras la vie de l'église. Parce que Dieu veut t'amener à une dimension d'être le Père de Père. Lorsque tu t'attacheras seulement à l'église, le ministère va commencer à descendre. Et je suis en train de voir une école, compassion et un hôpital. Le Seigneur, ça fait deux ans, il est en train de placer ces deux choses dans ton cœur. Une école et un grand hôpital. Qui s'appellera compassion. Le nom de l'église. Et ce sont des choses que le Seigneur veut amener vite. Les gouvernements des quatre nations te contacteront. Ça commencera par notre nation. Le gouvernement va te contacter pour te demander une prière par rapport à la nation. Et cela va toucher d'autres nations. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Et à une gloire assez particulière. Cette femme a beaucoup participé par rapport à l'avancement de ton ministère par la qualité de sa sagesse et la qualité de ses conseils. Lorsqu'elle te parle, elle ne te parle pas comme un homme de Dieu. Lorsqu'elle te parle pour que tu écoutes, elle te parle avec beaucoup d'autorité parce que tu es aussi têtu. Je voulais dire ceci Que Dieu vous bénisse Alléluia Alléluia Le 29 mars, nous serons à Bercy Nous aurons beaucoup de temps Ça sera une nuit jusqu'au matin Comme la fois passée Que Dieu te bénisse, prophétie Because Alléluia Abonnez-vous dès maintenant Sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite